Et bien salut tout le monde, ici Killer Surprise pour la lune vidéo maudite, et oui, malheureusement j'ai beaucoup de mal, alors je m'acharne quand même un petit peu parce que j'aimerais vraiment faire cette vidéo découverte, étant donné que j'ai jamais pu me pencher sur ce jeu à sa sortie, parce que j'avais pas les consoles, parce que j'avais pas le PC adapté, etc. Il s'agit de The Elder Scrolls III Morrowind, alors pourquoi Morrowind ? Bah tout simplement parce que je me suis dit j'aimerais vraiment lancer quelque chose sur Skyrim, mais à côté de ça je me suis dit oui mais Skyrim modé, je pense qu'il y en a un petit peu partout, enfin un petit peu partout, mais le jeu est tellement vaste que chaque aventure est pour moi différente, mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo découverte sur Morrowind qui est un RPG, bah dans la lignée des Elder Scrolls, mais énormément, énormément, enfin très très riche, voilà, même pour l'époque, un jeu très riche, très complet. Alors je vous invite, enfin je vous invite, je vais cliquer sur nouvelle partie, et puis on va regarder la cinématique en espérant que ça ne bug pas, parce que la cinématique malheureusement apparemment Morrowind est très buggée, et c'est vrai que beaucoup de fois la cinématique me fait planter le jeu, alors espérons que ça se passe bien. Enfin, je lance la cinématique, et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh ! Salut tout le monde ! Bah ici Killer Surprise ! Alors j'écris un nom, et je m'explique de suite ! Voilà, euh, alors, euh... Ouais, on va mettre un truc comme ça, c'est, voilà, hein, voilà. Même la tempête de la nuit dernière n'a pas réussi à vous réveiller. Alors... J'ai entendu dire que nous étions arrivés en Morrowind, je suis sûr qu'ils vont nous libérer. Silence, voilà le garde. Suivez-moi, c'est là que vous descendez. Alors, ça c'est pour se déplacer, etc. D'accord, alors, euh, on se retrouve pour une vidéo découverte de Morrowind. Alors, je n'ai pas laissé la cinématique d'intro, tout simplement, parce qu'elle me fait planter le jeu. Donc je voulais en venir à ça tout de suite. Euh, la cinématique, une fois qu'elle est finie, elle me fait planter le jeu. Alors, elle dure vraiment, elle dure, allez, sans mentir, elle doit durer une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, pas plus. Euh, mais le problème, c'est qu'elle me fait planter. Une fois que j'arrive à cet écran-là, Morrowind a cessé de fonctionner. Et ça, apparemment, bah, c'est récurrent de Morrowind, malheureusement. C'est un des nombreux bugs, euh, un des nombreux bugs de Morrowind. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis la cinématique. Mais bon, ce n'est vraiment pas une cinématique intéressante, on va dire. Euh, on entend le personnage qui vient de me parler, là. On l'entend parler parce qu'en fait, je suis un prisonnier. Vous avez intérêt à faire ce qu'il dit. Je suis en train de rêver, en fait. Enfin, je suis un prisonnier, j'étais en train de dormir. Euh, réveille-toi, réveille-toi. Euh, lui, il marche avec un balai dans le cul. Impeccable. Euh, donc, voilà. Rien de visuel au niveau de la cinématique, absolument rien du tout. Alors, pourquoi on se retrouve sur Morrowind ? Eh bien, tout simplement parce que, euh... Montez sur le pont et pas de scène, je vous prie. Oui. Et tout simplement parce qu'en fait, je voulais vraiment démarrer quelque chose sur Skyrim. J'ai installé Skyrim avec quelques modes. Euh, oh, l'eau, l'eau. Alors là, voilà. Là, je bande, voilà, je le dis, hein, je bande même si... L'eau, voilà, l'eau en 2002, hein. Le jeu date de 2002. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. On peut pas dire le contraire, c'est magnifique. C'est là que l'on a besoin de vous. Allez jusqu'au quai et l'on vous indiquera où se trouve le bureau de recensement. Ouais, impeccable. Euh... Donc, voilà, je voulais faire quelque chose sur Skyrim. Donc, j'ai installé quelques modes. Euh... Un mode pour avoir sa propre prison. Euh, pour pouvoir torturer les gens et tout. Les emprisonner. Des... Quelques modes graphiques. Euh... Pas mal de petites choses. Et je me suis dit... Mais c'est vrai que Skyrim, on en fait un petit peu partout. Euh... Pourquoi ? Euh... Pourquoi est-ce que je ferais pas quelque chose sur un jeu un petit peu plus ancien ? Au niveau des Elder Scrolls, bien sûr, mais... Allons-y. En route. Oh, tais-toi. Euh... Mais, euh... Pourquoi pas faire sur Morrowind ? Vous voilà enfin. Mais nos registres n'indiquent pas d'où vous venez. Faire une bonne grosse découverte de Morrowind. Donc, Morrowind que je ne vais pas présenter. Euh... Morrowind qui fait partie de la... Euh... Alors, je vais laisser comme ça. Qui fait partie de la série des Elder Scrolls. Euh... Sortie en mai 2002, si je ne me trompe pas. Euh... Un excellent jeu. Un excellent jeu que j'ai jamais eu le temps de faire. Et que je n'ai jamais pu faire. Tout simplement. Parce que je n'avais pas la console adaptée à cette époque. Euh... Ou alors, je ne m'intéressais pas spécialement aux Elder Scrolls. Et, euh... Et je suis passé à côté, tout simplement. Et déjà, à cette époque, je n'avais pas le temps. Euh... Voilà. Je ne m'intéressais peut-être pas forcément à ce genre de jeu. C'est pour ça que je vais faire une bonne vidéo découverte. En espérant que tout se passe bien. Euh... C'est la quatrième fois que j'essaye de relancer la capture. Tout simplement parce que le jeu bug. Euh... Il crache, en fait. Voilà. Des fois, il va cracher. On ne sait pas pourquoi. Alors, euh... Pourquoi il me demande un nom ? Un nom ? Ben, j'ai déjà mis le nom, pourtant. Je ne sais pas si j'avais mis ça. Voilà. Alors, euh... Je vais en revenir après. Pourquoi je... Enfin, vous avez compris de toute façon pourquoi. J'aimerais faire cette vidéo découverte. Tout simplement parce que Moroguin, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est un excellent RPG. Très roleplay. Euh... Bon, qui n'a pas très bien vieilli sur certains aspects. Mais, euh... Très roleplay. Très... Très, très complet. Très difficile aussi. Vous verrez pourquoi. Alors là, on arrive sur la... La création de personnages. La création de personnages qui est pas mal. Parce que, en fait, notre personnage va continuer à se forger au fur et à mesure de l'aventure. Euh... Voilà. C'est pas une création de personnages bêtes et méchantes. C'est-à-dire que, voilà, en fonction de comment on va être, Eh ben, notre personnage va être plus ou moins apprécié. Ou... Ou voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Euh... Alors, moi, j'aime pas trop tout ce qui est orc, euh... Kajit, etc. Je n'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop. Incarner, du moins. Euh... On va prendre un nordique. Comme j'ai déjà fait dans les précédentes... Euh... Alors... On va prendre un nordique. Alors, oui, les personnages, je dois bien avouer, ont mal vieilli. Euh... C'est pas très beau. C'est... Oui. Mais bon. Hein, c'est... Ça date de 2002. Euh... Hop, nordique. Changer les cheveux. Bah... Les cheveux, on va dire qu'il est bien comme ça. Ah, ok. Parfait. Je suis sûr que vous vous intégrerez parfaitement. Suivez-moi jusqu'au bureau afin de régler les derniers détails de votre libération. Alors. Donc c'est un jeu très difficile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'allez pas avoir d'aide... Euh... Vous n'allez pas avoir de marqueur de quête. Par exemple, on va... Vous allez voir au niveau... Quand on va me donner une quête, vous allez voir comment ça se passe. Alors. Ah oui. Nous vous attendions. Nous devons consigner les informations vous concernant avant de vous libérer. Nous pouvons procéder de plusieurs façons pour les obtenir. À vous de choisir. À vous de choisir. Alors souvent, moi, enfin... Quand j'ai fait mes tentatives de vidéos... Euh... J'ai fait remplir le questionnaire. Donc en fait, j'ai laissé aventurier. Combat. Spécialisation combat. Parce que je suis un nordique. Favorit. Euh... Car... Caractéristique favorite. Je laisse force. Et souvent, je mets... Euh... Euh... En tout cas, pour les vidéos que j'essaye de faire. Euh... J'avais mis quoi ? Agilité, je crois. Euh... La capacité à esquiver, etc. Donc je pense que c'est important. Euh... Alors, les talents principaux, c'est ce qui va, voilà, évoluer... Euh... En premier, on va dire. Euh... Armure lourde et armes contendantes. Euh... Et après, on a les talents... Enfin, le... Ouais, les talents secondaires. Donc l'âme longue. H, lance. Alors la lance, ouais, je suis pas trop fan de la lance. Alors, euh... On peut mettre... Éloquence. Donc ce qui est pas mal. C'est... C'est bien d'avoir... Euh... Je vais pouvoir un peu intimider les gens, etc. Athlétisme, bon, ouais. Souvent, je... Enfin, souvent. On va dire que sur les 3 ou 4 tentatives, j'ai mis ça. Après, je suis pas spécialement magie. Alors, j'aime bien la magie. C'est vrai qu'avant, j'étais vachement... Euh... Le peu de temps où j'ai joué, par exemple, à World of Warcraft, je prenais un mage, etc. Euh... Mais c'est un petit peu changé. Alors, euh... Qu'est-ce que... Est-ce que je pourrais prendre quelque chose... Euh... Coles d'illusion... Peuvent éclairer, aveugler, paralyser, imposer le silence, calmer ou enragé. Charmer, distraire. On peut prendre d'illusion, ouais, pourquoi pas. Après, je pense que ça va pas trop avec la caractéristique du personnage. Ce serait peut-être mieux... Ouf... Ouf... Non, même pas destruction, même pas destruction. Euh... Alors, force, agilité, parade, armurée, machin. Ok. Lame longue, hache, éloquence. On va mettre ça. On va mettre comme ça. Euh... On va dire que c'est très bien. Très bien. La lettre qui est arrivée avant vous mentionnait votre signe de naissance. Duquel s'agit-il ? Alors là, il nous demande un petit signe astrologique. Donc, moi, je prends le guerrier. Hein. Voilà. Intéressant. Veuillez vérifier que ces informations sont exactes avant que j'impose mon seau sur ces papiers. Alors, là, il nous redemande bien. Donc, le nom, euh... Ile de Valde. C'est un nom, euh... Voilà. Euh... Donc, Barras. Je suis nordique. Je suis de la classe et aventurier. Mais bon. Euh... On va dire que c'est plus combat. Mais bon, c'est pareil. Euh... Non. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Oh, mais... Voilà. Euh... Donc, là, ma santé, hein. La petite barre santé, magie, etc. Donc, là, mes caractéristiques. Voilà. Force, intelligence, volonté, rapidité, etc. Et là, les autres caractéristiques. Les talents principaux, les secondaires et les autres talents divers. Donc, qui vont, je pense, évoluer en fonction de mon gameplay. Donc, euh... Pas mal de caractéristiques, vraiment, pour l'époque. Euh... Hein ? On va... On va dire que c'est bien, quoi. Vous avez maintenant accès au menu caractéristiques. Vous pouvez consulter les informations concernant. Le clic droit vous permet d'utiliser les menus quand vous avez terminé. Faites de nouveau un clic droit pour les fermer. Montrez ces papiers au capitaine pour savoir à combien se monte votre libération. Ok. Donc, clic droit. Et là, pour l'instant, j'ai que ça. Mais après, ça va... Euh... Ok. Alors, voilà. Sur l'ordre de l'empreuve... Personne d'identité libérée de l'île de Vanderfell. Donc, à Morrowind. La province de Morrowind. Voilà. En fait, je suis un prisonnier de parents inconnus, je crois. Faites clic droit, machin. Donc, là, voilà. Là, j'ai mon inventaire. Ça, par contre... Ah, oui. D'accord. Je viens de tilter. Mais ça, ça doit être ma charge. Voilà. Alors, là, j'ai pris le papier. Tout va bien. Petit coffre, difficulté, c'est hors 10. Mais là, pour l'instant, non. Allez jusqu'au bâtiment suivant et adressez-vous à Célus Gravius. Célus Gravius. Allez, c'est parti. Donc, toute cette partie, je la connais parce que malheureusement, ça fait au moins la troisième fois que je la refais. Euh... Alors, prenez la dague. Donc, là, il me demande de prendre la dague, en fait. Hop. Voilà. De l'équiper. Hop. Impeccable. Et F. Voilà. Gouillon, gouillon ! Voilà. Et pour la ranger, la dague, on fait ça. Souvent, moi, je prends... Enfin... Pendant les vidéos, moi, je prenais le pain. Parce que ça fait un petit coup. Hop. Voilà. Et puis, le petit crochet que j'avais trouvé par hasard. Le petit crochet qui nous permet un peu d'apprendre à... Bah, voilà. À voir comment ça se passe au niveau du crochetage, etc. Donc, ça a l'air très basique. Alors, échec. Voilà. Crochetage réussi. Bon, après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, et puis là, on trouve de l'or. Donc, on va tout prendre. Voilà. Un bouquin. Donc, qui doit parler des planètes. Le guerrier. Et le guerrier de une constellation, ça parle de, voilà, de toutes les constellations. Donc, ce que je fais, c'est... Si vous avez vraiment envie de lire, euh... Vous mettez sur pause. Voilà. Là, vous mettez sur pause. Et je vais descendre. Voilà. Voilà. Vous avez juste à mettre sur pause. Je vais prendre le bouquin. Euh... On ne sait jamais. Peut-être qu'il pourra me rapporter quelque chose. Euh... Alors, je vais aller... Ouais. Armor posé, non. Euh... Ah, ça, par contre, j'ai vu que... Hop ! On pouvait prendre les torches. Ça, c'est génial. Je crois qu'on ne peut pas le faire dans Skyrim. Là, j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, je vais rééquiper la dague. On ne sait jamais. Alors, euh... Vous avez maintenant accès à une carte. Il vous donne le nom et le lieu où vous trouvez et la direction dans laquelle vous faites face. Alors, voilà la carte. Donc, ça, c'est la carte locale. Donc, là, je suis encore dans le bâtiment, euh... Bureau des taxes et des recensements. Et là, le monde. Donc, qui est... Euh... Voilà. Qui est vraiment pas mal, on va dire. Parce que... Euh... Quand vous avez des missions, quand vous avez des quêtes qu'on vous donne et puis qu'on vous dit, bah, il faut traverser le pont, aller au sud-ouest, bah, vous n'avez pas de marqueur de quête. Il faut vous débrouiller par vous-même. Eh oui ! Eh oui, mes janteux dames. Vous devez vous débrouiller et essayer de... de vraiment vous orienter du mieux possible. Alors, pourquoi je regarde dans le tonneau ? Bah, parce que pendant mes vidéos découvertes, j'ai regardé dans le tonneau et j'ai trouvé ça. Anneau gravé de guérison. Malheureusement, euh... Voilà. Vous avez maintenant accès au menu magie dans lequel vous pouvez voir tous vos pouvoirs, sorts et objets magiques. Ouais. Comme à chaque fois, faites un clic droit pour utiliser votre nouveau menu. Cliquez sur le sort ou l'objet magique que vous souhaitez activer par défaut. Appuyez sur R pour préparer votre sort par défaut puis cliquez pour le lancer. Alors, le problème, c'est que j'essaye. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, je crois que je l'ai jeté, en fait, non ? Oh, mince ! Ah, c'est dommage. Mince, j'ai fait n'imple. Ah, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Par défaut, d'accord ? Mais il faut cliquer sur quoi, en fait ? C'est ça, le problème. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ils me disent de cliquer. Mais comment je fais ? En fait, voilà. Et après, ils me disent de cliquer. Mais voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Alors, je regarderai. Je regarderai pour les vidéos. Enfin, sur des vidéos, comment ça se passe. Parce que, sincèrement, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, appuyez sur la barre d'espace pour parler au capitaine. Célus Gravius. Donc, je vais lui donner mon heure de libération. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Alors, d'abord, laissez-moi voir vos papiers d'identification. Merci, l'annonce de votre arrivée m'a été communiqué qu'hier. Je suis Célus Gravius, mais mon histoire personnelle n'importe quoi, c'est pour vous accueillir à Morwin. Donc là, en fait, si ça a été surligné en bleu, c'est parce qu'il a des trucs à raconter. Et dans ce jeu, il va vouloir énormément lire pour avoir le plus d'informations possibles. Donc, histoire personnelle, je suis Célus Gravius, Chevalier Errant, hop. Donc, accueillir en Morwin. Oui, vous êtes en Morwin. Je ne sais pas ce que vous faites là. Machin. Donc, il me parle de Uriel Septim. Donc, si je clique dessus, oui, Uriel Septim est toujours empereur. Il me parle, en fait, voilà, de la personne qui m'intéresse. C'est très étrange, mais l'Empire nous a habitué à ce genre de méthode. Machin. Et là, il nous parle concernant votre mission. Donc, on va cliquer sur Mission. Votre journal a été mis à jour. Hop, machin. Donc, ça va me dire ce qu'on doit faire. L'Empire. Bien sûr que nous faisons partie de l'Empire. En somme, il y a l'Empire depuis 400 ans. L'Empereur actuel, voilà. Uriel Septim, etc., etc. Hop. Donc, en fait, vous allez avoir énormément... Je vous écoute. Tais-toi. Vous allez avoir énormément de lecture, tout simplement, parce que vous allez vraiment devoir lire beaucoup, tout simplement, pour essayer d'avoir un maximum d'informations et ne rien louper sur éventuellement... Ah, voilà. Pour utiliser votre journal et consulter ce qui a été dit. Rendez-vous à l'auberge d'Aryl sur votre gauche. À vous de jouer maintenant. Bonne chance. Et là, vous êtes largué. Voilà. Alors là, vous êtes largué. Voilà. Alors, est-ce que... Alors ça, vous allez me le voir faire très, très souvent, tout simplement, parce que souvent, ça plante. Donc, comme ça plante, je sauvegarde régulièrement pour... Pour... Pour ne rien perdre. Ça fait partie des nombreux bugs de Morrowind. Donc, je sauvegarde régulièrement. Alors, j'y... Je dois aller à la ville de Balmora. Balmora, dans la ville de Van Der Feul et me présenter à un certain Caillou de Scossadell. Pour savoir une vie, je dois demander au cercle du mur du sud à Balmora. Quand j'aurai trouvé que je dois lui remettre des documents et attendre ses ordres. Alors, option. Quête. Rapport à quel est-ce que ça... D'accord. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, Balmora. J'ai oublié peut-être un petit quelque chose. Pourtant, moi... Ah ! Je ne peux pas y retourner, mince. J'ai oublié de demander en fait, où était... Ça doit être là, peut-être. Voilà. Où était Balmora, justement ? Balmora. Balmora se trouve au nord de Seyda Niin. La route passe par le village de Delagade et fort Delagade. Puis, traverser un ravin, longe fort Falen et tourne vers l'ouest pour franchir la rivière et arriver à Balmora. pour plus d'enseignements. Allez voir Elon, l'éclaireur à l'auberge d'Aryl. Ici, sinon, petit conseil, prenez les châssis des marais. Donc, les châssis des marais, je clique dessus, en fait, ça va me dire ce que c'est. En gros, c'est comme des taxis. Voilà. Ça peut prendre des... des cargaisons, des passagers entre diverses villes de Vanderfell. Les tarifs dépendent de la distance, etc. Donc, on va aller voir Elon, l'éclaireur à l'auberge d'Aryl. On va aller voir ça. Alors, auberge d'Aryl. Ah oui, alors lui, la première fois que j'ai fait la vidéo, en fait, je lui ai parlé et il m'a dit, voilà, vous venez de débarquer de ce navire. Il est étrange de voir arriver un bateau à 7h de la journée. J'espère que les impériaux vous ont bien traité. Ils ont pris mon anneau. Donc, j'ai cliqué sur anneau. Je suis prêt à jurer que c'est un garde qui l'a. Je l'avais encore la semaine dernière. Avant qu'il ne s'amuse à me secouer comme un prunier comme toutes les semaines. C'est un anneau de guérison orné d'une inscription, un bijou de famille auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Vous ne l'auriez pas vu des fois. Et en fait, c'est l'anneau que j'ai récupéré dans le tonneau. Donc, moi, comme je suis gentil, à chaque fois, je le donne. Et en fait, ceci, 40 sur 100, c'est la jauge de sympathie qu'il a envers vous. Donc, si je lui donne, regardez ce qu'il se passe. Je passe de 40 à 90. Waouh ! Et en fait, ce qu'il va se passer, vous l'avez trouvé stupéfiant. Merci mille fois. Je veux dire à tout le monde que vous m'avez aidé. Et surtout à mon ami Aril, qui est le propriétaire de l'auberge locale. Allez le voir. Il se fera une joie de vous accueillir. Donc, pourquoi je lui ai donné ? Tout simplement parce qu'en fait, des fois... Si je puis vous aider, je suis à votre service. Voilà. Être honnête, ça va vous déverrouiller pas mal de choses. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous aider ou alors ils vont pouvoir vous donner des informations en plus. Alors, l'auberge, je crois qu'elle est là, mais là, c'est la porte de derrière. J'attends. C'est toi, toi ? Je ne t'ai rien demandé. Alors, on va aller voir la personne. Alors, je re-sauvegarde parce que malheureusement... Voilà. Bon, là, tout va bien. Alors là, c'est Aril. Alors, on peut lui parler. Bienvenue à l'auberge d'Aril. J'accepte les paiements en marchandise ou en espèces sonantes et trébuchantes. J'ai également quelques sorts à vendre. Je ne fais jamais crédit. Voulez-vous un petit conseil ? C'est gratuit. Il n'y a que ça qui ne coûte rien. D'ailleurs, voudriez-vous que je vous parle de nos potions les plus appréciées ou de nos parchemins les plus appréciés ? Alors, un petit conseil. Si vous voulez vivre jusqu'à un âge avancé, achetez une armure aussi épaisse que possible de partir. Achetez un sort. Appelez-vous. Ah oui, car ici, nous appelons ça un meurtre. Par contre, les brigands, les hors-la-loi ou les contrebandiers qui opèrent dans le secteur d'Adama-Saru-Rstuk-Zus-Muxm, par exemple. Vous savez, la caverne proche du port des échassiers. Ah, donc voilà, là, ça m'a donné encore une petite indication. Donc, si j'ai envie de faire ma loi, je peux aller dans la caverne, machin, et puis leur casser la gueule. Je peux lui demander les dernières rumeurs. J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis financiers. Il ne gagne pas le moindre pari ces temps-ci. Ok, donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, soit je peux faire un sort marchandé ou alors persuasion, ton admiratif, intimidant, sarcastique, corruption, etc. Alors, marchandé. arme, parce que là, j'ai qu'une petite dague en fer. Alors, je regarde comment ça se passe. Je regarde vraiment comment ça se passe. Vous devez sélectionner en plus, en plus, je... Alors, pièce d'or, 118. Alors, normalement, alors marchandé. tout. D'accord, ok. Qu'est-ce que je pourrais acheter ? Une dague ? Non. Épée courte ? Il me faudrait une épée large ? Non. Une épée longue ? Elle coûte combien ? Valeur 40. Une, peut-être. Coup total 34. D'accord. Alors, j'ai essayé de... J'ai essayé de me repérer un petit peu où c'est que je vois mes dépenses, etc. Je verrai un petit peu après pour le bouclier. On verra bien. C'est quoi, ça ? Bâton d'argent, il parle... Ouais, mais je ne veux pas que j'y touche. Parlez ! C'est quoi, ça ? Ah, des flèches ! Part de Morrowind. Vous cherchez quel ? Un petit conseil. La plupart des étrangers restent à proximité des guildes impériales et de la Légion. Mais il est également possible de faire les meilleures opportunités. Ici, mais après, si guerre les étrangers, il faudra vous trouver un protecteur pour poser votre candidature à la maison. La maison... D'accord. On verra plus tard. Alors, on va aller... Quelqu'un observe. Je le sens. Ok, donc, j'ai dépensé 34. Ok, d'accord. Alors, épée longue. Ah oui, moi, c'est une lame longue à la base. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que j'apprends aussi un petit peu. Morrowind, j'en ai vraiment pas l'habitude. Alors, normalement, je crois que c'est elle. Voilà, Elon. Alors, c'est quoi ça ? Auberge d'Aryl. On s'en fout. Qu'avez-vous à dire ? Tu te tais. Balmora. Balmora, le siège régional à la maison. La cité. Le Haka, le Fort Delay. De Balmora. Direction de Balmora fait désormais partie de votre inventaire. D'accord. Alors, Caldera, c'est quoi ? Une ville ayant récemment reçu un situé au nord de Balmora à la route. C'est l'occidental. La plupart des habitants sont des colons et des étrangers. D'accord. Dernière rumeur. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au Fort Molen. C'est l'île Jolie au nord. Ça, ça m'a l'air horrible. Si vous cherchez un moyen d'y aller, vous devriez chercher à cul. Ok. Votre journal a été mis à jour. Donc, vous voyez, en fait, vous apprenez pas mal de choses. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de lire et de discuter. Là, je connais. Je vous écoute. Alors, là, je connais parce que je l'ai refait déjà trois fois, malheureusement, comme ça planté. Alors, je vais re-sauvegarder quand même. Tout va bien pour l'instant. Alors, donc, je dois me rendre à Balmora, déjà, dans un premier temps. temps est précieux, alors faites vite. Voilà, ok, précédent. Je dois à la ville de Balmora, donc, se trouve... Oh non, la route passe par le village. Balmora, un autre route envers le nord à destination. Voilà, donc, en fait, ils me disent, voilà, via Caldera, je peux me rendre... Il y a une autre route au nord à destination via Caldera, voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention à tout ça. Mais, pour commencer, moi, ce que j'ai commencé, ce que j'avais fait, c'est que je suis parti me balader, tout simplement. Donc là, vous avez un garde, tout ça, tout ça, donc, je vais éviter Lucas. Lucas, c'est la gueule. Voilà, Balmora, par exemple, Balmora, voilà, il faut vraiment suivre, il faut vraiment suivre les indications. Il n'y a pas de marqueur de quête. C'est, voilà, par exemple, monde, donc là, je me trouve là. Local. Local, bah, hop, je vais où, quoi ? Alors, bon, Caldera, voilà. Donc, Caldera, ça m'a été indiqué parce que j'ai réussi à trouver une personne qui m'a indiqué où c'est que c'était. Voilà. Mais, il faut vraiment lire, il ne faut pas rocher. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien parce que vous allez perdre énormément d'informations. Alors là, moi, ce que je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, déjà, région de la côte de... Alors, je vais refaire une petite sauvegarde. Voilà, sauvegarde en cours. Ah oui, je n'ai pas demandé les dernières rumeurs parce que hier, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais aller voir une personne et ça va me dire... Je vais demander une dernière rumeur et puis ça va me dire... Ça va m'annoncer quelque chose. Alors, je vais peut-être demander à elle. J'ai ici. Dernière rumeur. Processus Vitellius, le collecteur d'impôts local aurait disparu. Dans les environs. Voilà, il n'est pas très aimé dans les environs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris qu'il avait disparu. Je me suis dit, il y a peut-être un message dans ce qui est dit là parce qu'il dit dans les environs, il n'est pas très apprécié donc il doit forcément être par là. Donc, je suis parti me balader un petit peu en parlant, en discutant parce que j'étais en vidéo avant de s'appelant malheureusement. Et, alors, il me semble que c'est par là. C'est quoi ça ? Ah non, c'est l'espèce de machin de crabe ou de truc radioactif. Je ne sais pas ce que c'est. C'est moche en tout cas. c'est très moche. C'est très moche. Alors, je n'ai pas trop confiance alors je ne m'approche pas parce que les ennemis peuvent être redoutables rien qu'en début de jeu. C'est... C'est assez... C'est assez... Alors, je me baladais et je crois que c'est par là. Alors, attendez, attention, combat. Alors, ouais, je n'ai peut-être pas l'épée qu'il faut. Après, les combats, bon, ils ne sont pas... C'est pas top. Ça, je pense que c'est un défaut de Morrowind à l'époque déjà. C'est vraiment pas top, quoi, je veux dire. Non, ce n'était pas par là. Là, c'est des rats des espèces de mach. il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais plus si c'était par là. Là, il y a un rat. Oula, attention là. Ça va, je lui casse la gueule au rat, moi. Rien à foutre. Voilà, ça c'est fait. Il y a qui ? Est-ce que ce serait lui ? Ah oui, c'est lui. Ah bah, ce n'est pas la même chose que j'ai eu la dernière fois parce que moi, je n'avais pas eu de rats. Alors, il a quoi sur lui ? Il a de l'or. Donc, on va prendre l'or et on va prendre, important, la vie d'imposition. Voilà. Et vous allez voir après ce qui va se passer quand je retournerai au village. Ah, ce que je vais faire ? Voilà, encore une sauvegarde. Je préfère. Je suis désolé, mais bon, je n'ai pas envie que ça se mette à planter et qu'au final, je fasse tout pour rien. Alors ça, je n'aime pas trop ces trucs-là. Après, ça va. Tant que ça me fous la paix, moi, je n'en ai un peu rien à fiche. Oh ! Aïe ! Bon, ça n'a pas bugué. Voilà pourquoi je venais ici aussi à cause de ça. C'est un truc complètement aléatoire que j'ai vu la dernière fois. J'ai fait, what ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et mais malheureusement, mon jeu a planté quand il est tombé. Alors, c'est qui ? Tariel. Alors, il a quoi ? Il a quoi ? Casque, fourrure, machin. Alors, valeur 25. Je pense que je vais pouvoir les vendre, ça. Robe. Alors, parchemin de vol. On va le prendre. Je vais prendre ça. Je vais prendre l'or. Ha, je vais prendre l'or. Alors, c'est quoi ? Parchemin de vol. Alors, ça va peut-être pouvoir fortifier. Acrobatie, 1000. Ok. Épée de choc en fer. Donc, dégâts de foudre type... Donc, ça, c'est pas mal. Comme je fais des dégâts de foudre. Ah non, je ne fais pas de dégâts de foudre, mais... Et je crois que son livre vaut très très cher, je crois. Le journal intime. Je pense avoir trouvé la bonne formule que je prépare. Avec lui, je ne pourrais pas courir de grande distance sans avoir à payer les gens pour ce service. Si tout va bien, j'essaierai ce nouveau sort demain. Je pense avoir isolé et écarté toutes les complications possibles. Grâce au sort, je pourrais sauter sur de grandes distances, plusieurs centaines de lieux. Personne n'a jamais pu voyager ainsi. C'est lancé du sol, traversé le ciel sans subir cette terrible désorientation qui accompagne le sort de vol. Il est presque temps. Mes recherches sont terminées et j'ai vérifié et revérifié tous mes calculs. Ils sont moqués de moi quand je me suis lancé dans cette aventure. Nous verrons bien qui rira le dernier quand je sauterai en haut de leur tour et que je hurlerai ma réussite. Je vais le prendre et je vais sauvegarder. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il a fait un essai et il est tombé comme une merde. Voilà. Alors après, je vais peut-être lui laisser ses fringues. Je ne veux pas parce que moi, ses fringues ne vaut pas valeur. Ouais, mais ça vaut quand même. On va faire ça. On va retourner au village. On va retourner au village. Alors, le village, il n'est pas par là, je crois. Je crois qu'il est plus par là. Alors, il faut essayer de ne pas se perdre. Ça pourrait être pas mal. Parce que si je me perds, il y a un rat là. Je vais... Alors, normalement, j'ai l'épée... Voilà, bim ! Donc bon, j'y reviens, mais ouais, les combats ne sont vraiment pas... C'est pas... C'est pas top, quoi. C'était peut-être un défaut, voilà, à l'époque de Morrowind. C'est sûr, ça change de Skyrim, bien évidemment. Ceux qui sont habitués à Skyrim, ça va leur faire drôle, je pense. Mais, après, le jeu reste vraiment très, très bon, très immersif. Alors, il faut que j'essaie de retrouver mon chemin maintenant. Que je ne me perde pas. Ça pourrait être bien. Ouais, c'est bon. J'avais... Je me rappelle de ce arbre là. En fait, voilà, il faut vraiment se repérer comme ça. Comme si c'était un jeu de survie. Ah tiens, il y a un arbre qui est un peu plus gros que machin. Tiens, il faut essayer de se faire des repères. Il faut vraiment essayer de se faire des repères. Parce que sinon, vous êtes morts. Et Balmora, ce sera ma prochaine destination qui sera par là. Alors, je vais aller prévenir le garde que j'ai trouvé le collecteur d'impôts. C'est pas un garde. Qui y a-t-il ? Il n'y a rien. La région impériale. La région recherche des recrues qualifiés et n'ayant pas froid aux yeux. Elle offre entraînement, équipement et services à prix réduit. Au-delà des premiers grades constitués de soldats et d'officiers, il est possible d'intégrer un ordre tel que celui des chevaliers impériaux. Dernière rumeur. Au début, j'ai pensé que toute cette histoire de prophétie liée au Né-Ré-Varine n'était que pure superstition. Et puis, j'ai appris que cela fait des siècles que les Dunmers espèrent le retour de leur seigneur Né-Ré-Var. L'incarnation ou l'incarner comme ils l'appellent. De temps en temps, Sandra proclamait à chaque fois le temple... Mais pourquoi le temple... Ah bah ça. Petit conseil. Je n'ai jamais vu d'avant... Ok. Petit secret. Vous n'utilisez pas à transporter un marteau de forgeron avec vous. Il pèse bien trop lourd. En acheter un quand vous en avez besoin. Vous en servir sans attendre et le laisser sur place. Il est dans les armes à l'âme courte. Il est souvent moins onéreux d'avoir plusieurs armes en réserve plutôt que de systématiquement réparer. D'accord. Ok, ok, ok. Alors, je vais lui reparler meurtre. Vous avez retrouvé son corps. A vous de voir est-ce que vous faites de cette information ? Vous tenez à prevenir quelqu'un. J'imagine qu'il faudra aller voir le bureau des taxes. Voilà. Donc, le bureau des taxes. La personne que je dois aller voir, c'est la personne que j'ai... qui m'a... qui m'a fait remplir les papiers. Hop. On sauvegarde en cours. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai pas eu trop de problèmes, donc c'est impeccable. Mais bon. Je vais pas crier victoire trop vite, quand même. J'ai toujours... Petite appréhension quand je passe une porte, parce que... J'ai toujours peur que ça replante. Alors, je dois aller prévenir. Celui-là... Qui est-il ? Ben... Meurtre. Assassiné ? Quel gâchis ! Et... Processus était quelqu'un de bien. Je me demandais pourquoi nous n'avons pas nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Mais il est vrai que notre époque est dangereuse et que tout peut arriver à tout moment. Auriez-vous par hasard récupéré l'argent qu'il avait collecté ? Je sais que je vous fais sans doute la pression d'un homme sans cœur, mais j'ai un travail amené à bien. Alors, moi, je vais lui donner et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir que des fois, l'honnêteté, ça paye. Alors là, je peux ne rien lui donner et décider de garder les 200 septis ou lui donner. Et je lui donne vraiment. C'est étrange qu'ils ne se soient pas fait tuer, mais pas dévalisés. J'apprécie grandement votre honnêteté et je ne l'oublierai pas. Hidvald, d'ailleurs, si vous avez besoin d'argent, j'aimerais que l'assassin de Processus soit puni comme il le mérite. Le meurtre d'un collecteur de taxes impériales est passible de la peine de mort. Trouvez le coupable et amenez-le devant la justice. Le bureau des taxes et du recensement vous récompensera en vous versant 500 septimes. Donc, le double de ce qu'il avait sur lui. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'être honnête. Donc, ma nouvelle mission, j'ai aussi une mission. Il a semblé impressionné par mon honnêteté, mais il se demande pourquoi quelqu'un a assassiné Processus sans prendre son argent. Si je peux découvrir qui a fait ça et tuer le meurtrier m'a promis de m'offrir 500 pièces d'or. Donc, en fait, j'ai ramassé sur le corps du récolteur de taxes un avis d'imposition. Alors, voilà. Bureau des taxes de recensement de recensement machin. Harry, payé. Donc, lui, il a payé. Lui, il a payé. Lui, il a payé. Il y en a trois qui n'ont pas payé. J'ai l'impression. Trois, un peu plus d'ailleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, en fait, il va falloir découvrir qui c'est qui l'a fait. Parce qu'il y a bien quelqu'un, je pense, si Harry, bon, il a payé ses 450, alors, je ne sais pas, 450 Drake. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'argent d'ici. C'est de l'or. Bon, on va dire de l'or, c'est tout simple. Mais voilà, il va falloir que je trouve le coupable et j'aurai le droit à mes 500 septimes. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas partir tout de suite à Balmora. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez toujours des quêtes qui vont arriver. Il y a toujours quelque chose à faire. Tout le temps un rebondissement. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, je vais re-sauvegarder. Je vais retourner voir Harry et je vais voir si je peux éventuellement vendre ses affaires qui vont me rapporter un petit peu de sous pour m'acheter éventuellement un bouclier. Eh oui, moi, je suis comme ça, moi. Harry, alors, persuasion. Ton admiratif. Alors, c'est quoi ? Arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui, non, il n'aime pas. Sors, c'est quoi ? Absorbe sonne fait. Choisir un sort à acheter. Ah, d'accord. Touche à tout. Main de... Résistance à la magie, soin du cœur, boule de feu, morsure, rue froid. Ok. Dernière rumeur. J'ai entendu dire avait des ennuis financiers. Ok. Alors, on va marchander. Alors, on peut vendre le pain, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Valeur 40. Alors, 23. Ah, d'accord. ouais, d'accord, là, je viens de comprendre. Pièce d'or, moi, j'en ai 99. Le vendeur, il en a 833. Et là, je lui vends des trucs, par exemple, pour 46 pièces d'or. un parchemin de vol, à mon avis, ça doit coûter cher. Paquet pour Cossales. Non. Où trouver un journal intime ? 1000 ! Bah, 1000, mais pourquoi il me donne du dos ? Ouais, ouais, mais bon. 641. Torche. J'ai pas besoin d'une torche, je vais piquer un petit peu. Ça. 666. Oula, le chiffre qui fait peur. Et ça, ça coûte cher. si j'en vends un, admettons. Je vais le garder, je pense, hein, mais... Euh... Euh... Touk, 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 Non, je vais... Ça, je vais le récupérer. Je vais le récupérer. J'ai vendu pas mal de choses. Épée longue. Moi, c'est lame longue qu'il me faudrait, je crois. Épée longue. Donc, vous voyez, beaucoup d'objets, et là, c'est rien encore. Donc, des parchemins. Ok. Arme. Ah, un arc, un peu intéressant. Dag, épée courte, épée courte, épée large, épée longue, gourdin, sabre, une masse, un marteau de guerre, des flèches, des tenues. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Côte de maille impériale. Donc ça, je peux y porter. Malheur d'armure 15, épaulière en acier, bouclier de fer, d'accord. Casque de fer, d'hiver. Ok. Alors, je vais... Max vendeur, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi, Max vendeur ? Non, à mon avis, il ne voudra pas. Ah non. Je vais remettre 666 comme c'était, c'était très bien. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, enfin, du moins, cette découverte. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir la suite, tout simplement. Est-ce que vous aimeriez voir... Est-ce que vous aimeriez que je rende justice à ce pauvre collecteur d'impôts qui faisait son travail, mais bon, qui a été un petit peu... un petit peu... molesté, hein, voilà. Donc, proposer. Impeccable. Donc, est-ce que vous aimeriez voir la suite en attendant, éventuellement, Skyrim ? Voilà, c'est à vous de me dire, tout simplement, à vous de me dire si ça vous plairait, justement, de découvrir un petit peu plus sur... sur Morwin, à l'âme longue. Ah bah non, c'est bon, l'âme longue. Épée longue. Ah bah non, d'accord, ok. Épée choque en fer, l'âme longue. Donc, en fait, c'est bon, là, je suis en progression par rapport à l'augmentation du talent. Avec les armes à l'âme longue telles que les épées larges, le sable, les clés morts, l'épée longue. Ah, d'accord, ok, donc, c'est pas... D'accord, d'accord, c'est pas que... Épée longue, donc, non, j'ai fait un bon choix. Ok. Donc, il faudrait que je regarde... C'est la capacité à se déplacer et à se défendre avec une armure lourde comme l'armure de fer, d'acier, d'argent, d'ébène ou encore l'armure... Ou encore l'armure orque pour utiliser l'armure... ... ... Il faudrait que je m'achète aussi une armure. Là, j'ai pas mal de pièces d'or. Est-ce que je peux manger du pain ? Je mange un bout de pain. Voilà. Non ? Je sais pas si ça fait quelque chose. Ça lui redonne un peu de vie ou pas ? Je vais regarder. Non, ça a pas l'air... Non, le pain sans effet sur... D'accord. Ça sert à rien. Bref, eh bien, écoutez, les amis, moi, je vais vous laisser là et n'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Pour l'instant, ça n'a pas planté. Donc, bon, je peux espérer... Je peux espérer que tout se passe bien. si vous voulez la suite, moi, je vous la ferai avec plaisir. Découvrir un petit peu plus de Morwin, ce sera avec un grand plaisir. En attendant, éventuellement, Skyrim, pourquoi pas... J'ai modé... Tu te tais ? C'est qui qui a parlé ? Ne tentez pas trop la chance. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? C'est ma sœur qui bat le beurre. Elle fait ce qu'elle veut, merde. Non. Je ne vais pas rentrer par là parce que je vais me faire flibustier. Parce que c'est vraiment roleplay. Je pense que si je prends ça... Alors, je peux essayer. Sauvegarder. Je vais sauvegarder. Nouvelle sauvegarde rapide. Hasard. Ah oui, ça, c'était ma partie d'hier. Sauvegarde rapide. Voilà. Parlez. Si par exemple... Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez comment c'est roleplay ? Abordonné ! Fuyez ! Vous vous mourrez ! Voilà. Vous voyez comment c'est roleplay ? Euh... Voulez-vous la charger ? Voilà. Donc, vous voyez le roleplay ? C'était un petit peu pour vous montrer comment c'était. Mais moi, j'adore ça. J'adore. J'adore ça. J'adore. Voilà. Vous voyez ? Vous volez quelque chose ou quoi ? Là, si je veux, après, si j'ai assez de force, etc., je tue tout le monde. Je tue tout le monde. Et puis, voilà, je commence à piquer les trucs et tout. Voilà. C'est pour ça que j'adore ça. Qu'avons-nous là ? C'est quoi ça ? Petit goût. Intéressant. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, les amis. Je ne vais pas me répéter, mais si vous voulez la suite, encore une fois, faites-le moi ça moi en mettant un pouce bleu, un commentaire, en me disant... Allez-y. En me disant ce que vous voulez. Voilà. Moi, je serais ravi de vous faire la suite. Je serais vraiment ravi. Et pourquoi pas Skyrim faire un petit quelque chose sur Skyrim. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, je vais rentrer là-dedans. Ah, ça fait... Ah, là, le jeu ne plante pas. C'est vraiment très bien. Je vais rentrer là-dedans. Et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt tout le monde. C'était Killer Surprise pour Gaming for Fun. On se retrouve bientôt pour la suite, éventuellement, de Morrowind et de Tropico, bien évidemment. Et je sauvegarde. Et je vous dis ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous, tout ça, tout ça. Et ciao tout le monde.